Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Des mouchoirs ont fait de vous un acteur qui a fait carrière et pas du tout une vedette Kleenex, ni une vedette de quartier. Le titre de votre livre confession, bonjour Riton Lippmann. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on vous connaît, surtout au départ à travers un film, Préparez vos mouchoirs, mais vous avez une carrière étonnante devant vous et un livre encore plus étonnant, La Vedette du quartier, qui est sorti chez Séguier et qui va être le fil conducteur de notre rendez-vous parce qu'on va mieux vous connaître à travers ce long parcours, parfois chaotique. Et le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates. Et j'en ai trouvé une, votre date de naissance, c'est le 29 janvier 1964, je crois. C'est ça, exactement. Et c'est une date historique parce que c'est ce jour-là que les premières hypothèses ont été décidées sur le lieu du Parlement européen à Bruxelles. Ah, incroyable. Le jour de votre naissance, c'est assez fou. Alors, vous avez grandi, je crois, dans une famille juive et je crois que votre grand-père parlait yiddish au départ. Mes grands-parents parlent yiddish, mais des deux côtés, ça parlait yiddish à la maison. Si bien que chez ma mère, dans la famille de ma mère, qui était une famille juive, de gauche, bundiste, ça parlait yiddish. Et du coup, mon père qui est une famille à droite, religieuse et traditionnaliste, ça parlait yiddish aussi. Et vous, alors ? Ah non, je connais quelques expressions, je connais juste des expressions. Mais d'ailleurs, c'est assez drôle parce que Francis Blanche qui a tourné le film Babette 120 en guerre, il parle en soi-disant en allemand. En réalité, c'est du yiddish que Pierre Dac lui avait écrit entre deux prises. Comme quoi. Alors, il se trouve que votre grand-père a été fait présenter par les Allemands, il s'en est sorti, mais il a écrit à la reine pour protéger les juifs d'Auxelles. Oui, c'est incroyable, le destin de ma famille. C'est vrai que mon grand-père paternel avait fait la guerre 14 comme soldat volontaire belge, puisque, en fait, il avait émigré en Belgique et il voulait absolument s'intégrer. Mon grand-père paternel, il voulait être un notable, un bourgeois, et il avait fait la guerre 14 et comme il parlait yiddish, donc presque allemand, il avait fait l'espèce de relation entre les prisonniers de guerre belges et les soldats allemands pour obtenir des avantages. Et ça avait plutôt bien marché, puisqu'il n'était pas mort déjà d'une part. Et au retour de la guerre, c'est-à-dire que mon grand-père croyait que ses bons copains belges allaient l'aider, le protéger, et en fait pas du tout. Et mon grand-père n'a eu des cesses que d'essayer de faire comprendre aux Belges que les Juifs étaient des bons petits gars comme tout le monde, très à droite. Ils militaient presque pour un mouvement rexiste, c'est-à-dire fasciste, juif, faire comprendre aux Belges que les Juifs pouvaient être d'extrême droite, il n'y avait pas de problème. Et il était persuadé surtout que ses relations allaient le protéger des nazis. et donc il écrivait des lettres à la reine pour lui faire comprendre qu'il fallait protéger les Juifs de Belgique. Et en fait, ça n'a pas tellement marché, puisque un de ses fils s'est fait déporter. Oui, Henri. Henri, et c'est pour ça que vous portez ce prénom. Exactement. Et vous avez choisi plutôt Rito. C'est pas moi qui ai choisi. C'est-à-dire que mon grand-père a tenu à ce que je m'appelle Henri, puisque mon oncle Henri avait disparu à 15 ans, déporté par le nazi. Et donc il avait tenu à ce que je m'appelle Henri. Mais mes parents n'avaient pas tellement envie de m'appeler par le prénom d'un mort, de prononcer le prénom d'un mort à chaque fois qu'il prononçait mon nom. Mais ils n'osaient pas trop lui dire. Parce que mon père avait encore peur un peu de son père. Mon père était encore un jeune homme quand je suis né. Enfin, c'était un homme, mais son père était encore là. Et ma tante Rachel, la sœur de ma mère, a trouvé quasi sur mon berceau le petit surnom de Riton qui m'a collé à la peau toute ma vie. Et Liebman, d'ailleurs, il aurait peut-être dû y avoir deux aînes, je crois. Il y avait deux aînes, mais c'est un employé de la maison communale, je ne sais plus où, un peu moins ailé que les autres. Mais on a eu du bol, puisque Liebman, ça veut dire homme d'amour. Donc l'employé en Pologne, il avait été gentil avec nous. Et l'amour de son métier, votre père l'avait, il était enseignant et il a vraiment, vraiment formé des tas de gens. Il est resté quelqu'un dans la mémoire de ceux qui l'ont connu comme un grand professeur. Ah oui, c'est une personnalité très, très importante en Belgique. Évidemment, personne ne le connaît en France, puisque tout ce qui se passe, outre Kévrin, comme on dit, ils ne savent pas trop en France. Mais en Belgique, mon père était, puisqu'il est mort, mais une personnalité extrêmement importante, de la gauche. C'était un militant de gauche, mais qui n'a jamais appartenu à aucun parti, mais c'était une figure de la lutte et du militantisme intellectuel, et juif aussi, puisque c'était un des premiers juifs qui souhaitait un rapprochement israélo-palestinien et une reconnaissance de l'OLP. Et il disait qu'il fallait discuter avec l'OLP, ce qui déjà, à l'époque, nous a valu quelques fameux problèmes à la maison. Alors, je sais aussi qu'il avait une connaissance de tous les lieux et dès que vous étiez quelque part, il racontait l'histoire du lieu. Ah oui, c'est dingue. D'ailleurs, mon père, c'est marrant, parce que tu pouvais lui demander qu'est-ce que tu as fait le 12 septembre 1974, et il te répondait ce qu'il avait fait. N'importe quelle date, il savait. Et c'est parce qu'il avait une conscience politique si aiguë qu'il savait ce qui s'était passé le 12 septembre 1900, quelque chose, quel était l'élément marquant de la politique à ce moment-là, et où est-ce qu'il était, et qu'est-ce qu'il avait fait. – Alors, votre mère avait une autre profession, elle était psychothérapeute spécialiste de la méthode des parents efficaces. On ne peut pas dire que ça allait marcher sur vous, surtout à l'école. – C'est toujours le corps d'unier le plus mal chaussé, comme on dit. Justement, pour en revenir à la famille de ma mère, ce qui est marrant, c'est que, comme je vous ai expliqué, mon père, figure du militantisme et marqué très à gauche, venait d'une famille juive de droite, et avait été éduquée dans une famille juive de droite. Il s'était caché pendant la guerre, il avait subi la Shoah, il avait perdu un frère, il avait été même recueilli par des écoles catholiques, mais il était marqué par une volonté, une conscience patriotique belge de droite. Et c'est quand il rencontre ma mère, qui vient d'une famille de gauche, boundiste, mais à la fois une famille beaucoup plus littéraire, chaleureuse, d'humour, de blague juive, là, qui vire totalement sa cutie, et qui fait n'importe quoi, et qui se met à être de gauche. – Et donc, à l'école, vous n'étiez pas brillant, mais votre père vous défendait à chaque fois, Ritory Bonne. – Mon père, j'étais le bras armé de mon père, pour toutes les conneries que je pouvais faire. C'est-à-dire que, comme mon père, malgré cette grande figure intellectuelle, ce monument de la gauche belge, de ses positions, avait été un petit garçon peureux, pas très aimé par sa mère, peureux, timide, réservé, et le fait que moi, son fils, j'ose tout, il était ravi. – Et à l'époque, vous aviez un rêve, c'était la musique. – Jimmy Hendrix, vous aviez un poster dans sa chambre, et Jimmy Hendrix et l'aide à plein, c'était pour vous ? – Ah oui, moi, j'adorerais le rock, j'ai appris à lire dans Rock'n'Folk et dans Best, alors que je ne savais pas lire. J'étais déjà un gosse en avance, quoi. Je traînais toujours avec des plus grands, on allait au concert ensemble. bah oui, je faisais plein de trucs, j'ai fait pas mal de choses trop tôt. – Et Jimmy Hendrix, effectivement, avait fait un jour un concert avec Eric Clapton, il avait joué avec les dents, il avait mis la guitare derrière sa tête, et Clapton est sorti en disant « j'arrête ce métier, il est trop fort pour moi ». – Alors, il se trouve aussi qu'un jour, vous êtes au café à côté de l'école, et on vous tend une petite annonce qui va changer votre vie, Rayton Liebman. – Oui, en fait, c'est un peu plus tard, j'ai 13 ans, je suis allé au lycée, je m'emmerde, je ne suis pas un bon élève, effectivement, les cours m'emmerdent, j'ai une bande de potes, je pense qu'à rigoler, à faire la fête. Et un matin de septembre 1977, comme on disait chez nous, ma mère trouve une annonce dans le journal, où elle s'est marquée « Bertrand Blier, réalisateur français, cherche un jeune garçon pour jouer dans un film, se présenter à l'hôtel Hilton, et alors il cherchait un petit belge, parce que comme c'était une coproduction franco-belge, et que Depardieu, Devers étaient déjà français, il voulait trouver le petit garçon en Belgique. Donc ils sont venus me chercher à Bruxelles, et ma mère est tombée sur l'annonce le matin, et elle a foutu le journal dans la poubelle, de peur que, par miracle ou pas, par mégarde, je trouve le journal, et elle ne voulait surtout pas que j'aille me présenter. Donc elle a foutu le journal dans la poubelle, et c'est l'après-midi même, en sortant des cours, que ma petite sœur m'a donné l'annonce, parce qu'un professeur lui avait donné en lui disant « Si quelqu'un doit se présenter, ça ne peut être que ton frère. » Voilà, et résultat, vous vous retrouvez à l'hôtel Hilton de Bruxelles, et vous prenez l'ascenseur pour le 33ème étage, mais tout à fait par hasard. Mais par hasard, moi je m'en foutais, j'ai accompagné des copains qui voulaient y aller, mais moi je m'en foutais. Enfin, c'est ma version des fêtes, parce qu'il paraît que Blier aurait dit à quelqu'un que quand je suis arrivé dans le bureau, je leur ai dit « Ne cherchez plus votre rôle, je suis là. » Mais dans mon souvenir, c'était plus pour déconner, pour faire le dingue, que pour vraiment, par une volonté, d'être vraiment acteur. Oui, mais en même temps, vous entrez dans ce bureau, c'est de suite par hasard, et il y a Blier qui est là. Oui. Et vous commencez à parler. On commence à parler. Et tout de suite, il a compris qu'il y avait quelque chose en vous. Oui, après j'ai fait des essais, je n'étais pas tout seul, il ne m'a pas engagé dans les cinq minutes, mais il était assez intéressé. Surtout, je me souviens, il m'a dit « Tes parents, ils seraient d'accord ? » Je leur ai dit « Mais mes parents, ils s'en foutent, ils sont de gauche, ils me laissent faire ce que je veux. » Et là, j'ai vu « Hum ! » Il a gloussé le producteur, lui plutôt, il a éternué, ils se sont regardés, et puis j'ai bien vu que je marquais des points. Voilà. Et résultat, vous êtes allé à Paris pour la première fois de votre vie, faire des essais. Ah oui, 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 oui. Alors d'abord, on a fait des essais, on est parti avec mon père, c'était génial. On est parti en trans Europe Express, je vous parle d'un temps. Il y avait des mecs, il y avait encore un wagon restaurant. Je me souviens, il y avait des serveurs en blanc qui cuisaient des entrecôtes dans le train. Et il y avait une troisième classe, puisque Brel, quand il est arrivé à Paris, il a appris la troisième classe, c'était six heures de voyage. Ah bon ? Ah oui, à l'époque. En 53. Il y a un wagon première classe qui fait trois heures et l'autre... C'était en 53, c'était avant. Ok, ok, ok. Donc, vous arrivez à Paris et vous faites des essais. Je fais des essais avec Depardieu. Bli avait été génial parce qu'il avait fait un truc, il avait écrit une scène d'essais qui n'était pas dans le scénario. Il avait lui-même écrit une scène spécialement pour les essais. Et bon, j'étais arrivé avec mes essais, j'avais quand même... À partir de ce moment-là, je commence à être dans mes petits souliers parce que je passe du pur fantasme, j'entre doucement et j'ai quand même envie, ça commence à m'exciter. Donc, je commence à avoir un petit peu peur, à avoir envie. Et là, j'entends une voix, une voix qui arrive dans le couloir et Depardieu qui arrive dans le bureau qui explose tout comme un ouragan. Enfin, vous voyez, c'était des essais. Et je n'étais pas très content de moi parce que j'avais été un peu... un peu timide face à Depardieu. Je comprends. Et résultat, ça donnait un film et une autre date, le 17 février 1978. À tout de suite sur Sud Radio avec Riton Liebman. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité, Riton Liebman. Vous sortez vos mémoires, pleines d'émotions. On va en parler, La vedette du quartier, un livre chez Séguier. Je n'aime pas trop qu'on dise les mémoires parce que ça fait un peu Général de Gaulle. C'est plutôt une histoire romanesque d'un petit gars qui veut être acteur et qui se prend les pieds dans le tapis du showbiz et de la gloire. C'est plutôt dans cet esprit-là que je le fais plutôt que raconter mes mémoires. Non, mais vous avez de la mémoire pour le raconter, justement. Alors, on va l'évoquer, bien sûr, et au fil de l'émission. Et donc, si j'ai choisi la date du 17 février 1978, c'est la date de la sortie à Bruxelles de ce film. Préparez vos mouchoirs génériques et vous êtes à la première et vous êtes le seul représentant du film à la première, est-on dit de mal ? Ben oui, je crois que c'était à Bruxelles donc encore une fois, les Français s'en foutent un petit peu. De Pardieu et de Vert, ils sont déjà partis vers d'autres aventures et Blier, je ne sais pas s'il était là ce soir-là. Non, il n'était pas là ce soir-là. C'est moi qui l'ai écrit ? Oui. Bon, alors ça donne ça. Et c'est vrai que, pourtant, Bertrand Blier, vous avez eu de très bons rapports avec lui. D'abord, vous aviez des points communs j'étais même un cancre, mais j'étais un peu surdoué question musique. J'étais assez en avance, j'écoutais à l'époque G.G.K., le Weather Report, des trucs un peu pointus. J'avais été influencé par des plus grands, par des plus vieux que moi et j'avais des goûts un peu pointus en musique. Et quand je lui dis ce que j'écoutais, il m'a dit mais c'est dingue, on écoute exactement la même chose. Alors qu'il avait, dans les 40 ans et j'en avais 13. Oui, et en même temps, il vous pose une question à chaque fois, est-ce que tu as lu un livre ? Oui, c'est un limite, est-ce que tu as lu quelque chose ? Il faut toujours lire un truc, bonhomme, il faut toujours lire. Et moi, à l'époque, je ne le disais pas du tout. Non, je ne lisais pas de bouquin. En même temps, il travaillait vraiment avec vous, il changeait des choses dans le texte et il vous félicitait pour les tournages, ce que vous n'aimiez pas forcément, Riton de Blier. Oui, je n'aime pas tellement les compliments, moi. C'est curieux ? C'est bizarre. En fait, je n'aime pas les attaques et je n'aime pas les compliments. Je n'aime rien, en fait, c'est ça. Non, mais les compliments, ça me gêne toujours un peu, je ne sais pas où me foutre. J'aime bien, mais j'ai une réaction physique, ça doit venir de mes ans. Faudrait que j'aille voir ça en analyse. Si je vous dis que votre livre est passionnant et qu'on ne le lâche pas, ça vous gênera, quoi ? Ah non, ça me fait plaisir quand même. Voilà, c'est le cas. Alors, il se trouve aussi qu'il était tellement précis, Bertrand Lillier, qu'un jour, il a envoyé un chauffeur à Bruxelles récupérer votre salopette. Voilà, c'est ça. Parce que je m'étais présenté aux essais avec une salopette à la Coluche, comment on va dire, et c'était comme ça que je m'étais présenté aux essais. Et donc, je ne l'avais pas à emporter sur le film et la costumière n'était même pas au courant et il m'a dit, j'aimerais... Mais c'était une époque où il y avait de l'argent dans le cinéma, donc ils n'ont pas hésité une seconde à faire partir un chauffeur de taxi pour faire Paris-Bruxelles pour aller chercher la salopette dans mon armoire à la maison. Et puis alors, Depardieu arrive sur le tournage et quand on lit dans ce livre comment Depardieu était sur les tournages, on pense à aujourd'hui où on le décrit alors que finalement, c'est son personnage. Oui, c'était son personnage. Enfin après, s'il a eu des attouchements, etc., moi, je ne veux pas parler de ça parce que c'est tout à fait répréhensible. Mais à l'époque, c'était plutôt un ouragan de vulgarité, mais on n'y prêtait pas plus attention que ça. C'était Depardieu. Les gens, l'équipe se regardait, bon ben voilà, on le laissait faire parce que c'était Depardieu. Et c'était un système et tout le monde, mais aussi, c'était une façon de se concentrer. C'est-à-dire que, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais il ne parlait que de cul entre les prises. C'était une façon de dégager la pression et dès qu'on disait moteur, il était dans le personnage. Et moi, il y a une chose qui me frappait et chaque fois que je voyais qu'il me serrait la main, j'ai cru que ma main allait exploser tellement il avait une poigne. C'est un ouragan, c'est un ouragan. Vous avez même été chez lui, il vous a préparé une blanquette de veau à Bougival ? parce qu'il était très sympa. Parfois, il était versatile. Des fois, il n'en avait rien à foutre de ma gueule, il ne me parlait pas. Et puis des fois, je ne sais pas ce qu'il lui prenait, il se prenait d'affection pour moi et il m'emmenait dans sa Mercedes et on allait faire des tours en voiture et il m'emmenait chez lui à Bougival où il me montrait les fresques. Ah, c'était très marrant. Je radote, ça y est, je radote. Je raconte des anecdotes. C'est ça qui est intéressant. Mais, il m'avait montré des anecdotes, des anecdotes, il m'avait montré des fresques chez lui que le peintre, le décorateur du film de Bertolucci 1900 parce qu'il venait de tout, il sortait de 1900. Ok ? Donc, il avait fait copain avec l'équipe de 1900, il avait un coiffeur italien, il avait un maquilleur italien et il avait rencontré le décorateur de Bertolucci qui lui avait fait des fresques intérieures chez lui dans sa maison et il était très content de me montrer ça, quoi. Et en même temps, il y avait Patrick Devers qui lui était bon, le suivait un peu mais c'était très différent Patrick Devers. il était un peu plus tacitur, il était plus intérieur, plus réservé, plus sombre, voilà, c'était un peu moins, c'était un peu moins jovial avec Patrick. Moi, je me souviens de ses débuts au Café de la Gare parce qu'il a débuté au Café de la Gare quand il y avait trop de spectateurs, il était celui qui sortait avec la lance à incendie pour arroser le public en disant vous revenez demain. Ouais, mais il était génial aussi à sa façon, c'est un acteur extraordinaire et puis ce que je voulais dire aussi, surtout, le plus important pour moi, en dehors de leur personnage, sympa, pas sympa, ils ont été sur le plateau dans les répliques d'une générosité incroyable, c'est-à-dire que moi, un petit garçon qui n'avait jamais joué et qui n'était pas très bon finalement au début du film, j'ai pu me mettre à la hauteur, à leur niveau, si je puis dire, grâce à leur façon de jouer et à leur générosité. Et au départ, Miu Miu devait jouer dans ce film, elle rompt avec Patrick Devers, donc elle est remplacée par Carole Laure et je crois que ça a été un grand bonheur pour vous, Riton Liban. Pourquoi ? J'aurais été très content avec Miu Miu aussi. Non, mais j'étais, il faut être honnête, on me demande toujours alors, Carole Laure, tu l'as vraiment, trois petits points, mais non, je veux dire, c'était clair, c'est évident que c'était un rôle qui n'avait aucune ambiguïté et que je n'étais même pas amoureux de Carole Laure en vrai. Je veux dire, je ne dis pas que je n'ai pas eu un petit émoi quand elle m'embrasse sur la bouche, mais moi, j'étais plutôt à fantasmer sur des figurantes du coin plutôt que vraiment sur Carole Laure. En même temps, elle était au sommet de sa gloire. Alors, elle vit aujourd'hui au Québec, elle a fait une apparition dans un sitcom en 2017, elle a présenté un long métrage en 2014, mais apparemment, elle ne fait plus rien pour l'instant. Je ne suis pas au courant. Donc, c'est pour votre culture personnelle. Alors, le problème, c'est que le film sort, ça marche très bien et qu'ensuite, il faut rentrer à l'école. C'est ça, c'est ça le problème parce que le film, c'était une aventure comme disait ma mère, Bli et tout le monde, c'est une aventure, tu vas oublier. Donc moi, ok, j'oublie, j'oublie, j'essaye d'oublier, je retourne à l'école et puis le film sort et là, je deviens la vedette du quartier. Je suis celui qui a tourné alors qu'en plus, j'avais 14 ans, je n'étais pas fini. J'étais, je suis le môme qui a fait un gosse et qui a fait l'amour à Carole Laure alors qu'en réalité, je n'avais même pas fait l'amour moi. C'est fou. J'étais puceau, je ne savais pas et j'avais peur des filles. C'était à double tranchant parce que d'une part, j'étais le mec qui avait tourné avec Depardieu et la petite vedette du quartier et en même temps, je n'étais pas fini. J'étais peureux avec les filles. Et en plus, à une époque, complètement contractoire qui a fait que tout ça, j'ai sombré. On va en parler justement mais il se trouve que vous avez même manqué l'école pour aller faire l'émission des rendez-vous du dimanche de Michel Drucker. Vous vous êtes retrouvé dans la loge à côté de Claude François qui était en retard. Oui, exactement. Et là aussi, vous avez vu Claude François se mettre en colère. Ah oui, oui, oui. J'ai vu Claude. J'ai vu Claude. Et Michel Drucker paniqué parce que Claude François n'était pas là. Voilà. Et c'était à cause d'une chanson dont le playback n'était pas parti. C'était Frédéric, la fille de Jean-Paul Barcoff et de Jean-Paul Gruyé, sa secrétaire qui est maintenant script qui faisait le rôle de l'enfant dans cette chanson. C'est vrai que Claude François vous pouvez... Ah mais j'ai une anecdote géniale. Elle est dans le bouquin, je crois. Non, laquelle ? Mais quand on est allé voir Claude François en bande, on n'aimait pas du tout Claude François. On s'en foutait complètement. Mais on avait un copain qui avait des places donc on a été... Mais nous, on préférait les Stones, Santana, les Pink Floyd et Claude François. Vraiment, c'était le dernier des mecs qu'on aimait. Mais il y a quand même été. Et on est au fond de la salle comme ça et à côté, il y a une petite estrade avec un micro. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette estrade ? Très très loin de la scène. J'ai un copain qui avait un groupe de musique qui coupe le micro pour le ramener chez lui. Et on s'en fout, on laisse tomber le truc. Et à la fin, Clo-Clo chante Le Téléphone Pleur et là, il y a une petite fille qui doit lui répondre mais il n'y a plus de micro. Et c'était elle. Et c'était elle. Et le pire, c'est que je la raconte 30 ans plus tard à un producteur, Gérard Louvain, pour qu'il me produise comme ça. Et c'était le producteur de Clo-Clo à l'époque et il s'était fait virer. Donc encore une fois, je m'étais pris des pieds dans le tapis. Non mais ça s'est arrangé depuis. Mais il se trouve que Claude François hurlait même en scène avec ses musiciens. Il se retournait pendant une chanson pour hurler. Mais comme il y avait tellement de cris dans la salle, personne n'entendait ces hurlements. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous dites qu'il n'y a qu'une solution. Maintenant, si je veux continuer, c'est aller à Paris. Ah oui, à l'époque. Bah oui, parce que je m'emmerdais de plus en plus à l'école. Et je commençais 14, 15 ans, je commence à faire des conneries. C'est-à-dire que je fréquente une autre bande qui se défonce. Je m'emmerde. J'arrête l'école. Du coup, je m'emmerde. Je me lève, je ne sais pas quoi faire. Je vole des raquettes de tennis dans les magasins, mais même pas parce que j'aime bien le tennis, juste parce que je ne sais pas quoi faire. Je deviens... Je traîne avec des... Enfin, une mauvaise bande, ils étaient adorables. On s'est marrés comme des fous. Mais je commence à faire... On commence à voler des sacs. On commence à se défoncer un petit peu. Et là, je me rends compte que ça ne va pas. J'ai vraiment envie d'être acteur. Et c'est là que je décide de partir à Paris. Donc, je rappelle Blier. Je ne suis pas complètement fou aussi parce que mes copains me disent « Mais comment tes parents t'ont laissé partir ? » C'est vrai, mais on a préparé le terrain. J'ai rappelé Blier. J'ai rappelé une femme qui a été très importante pour moi qui s'appelait Michelle Cerf et qui était habilleuse sur « Préparez vos mouchoirs ». Qui était avec moi tous les jours. Et qui était une dame, mais avec qui j'étais resté ami. Chez qui j'allais dormir à Paris. Il y avait Blier qui m'a présenté des contacts. Et je suis parti à Paris avec l'accord de mes parents à condition que je passe le conservatoire ou la rue Blanche de Paris. Et je suis parti. Eh bien, justement, on va en parler de tout ça parce que ça n'a pas été simple à travers une autre date le 11 avril 1984. A tout de suite sur Sud Radio avec Riton Libman. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, Riton Libman pour ce livre « La vedette du quartier » aux éditions Séguier. On a raconté vos débuts avec Bertrand Blier avec « Préparez vos mouchoirs » qui est un film qui vous a vraiment lancé. D'ailleurs, on vous a demandé ensuite souvent comment il est de par dieu, comment il est de vers. C'est à tous les coups. Mais j'ai de la chance parce que je connais un acteur. Tous les acteurs ont leur petite... leur façon d'être connu. J'avais tourné avec Jacques François qui est un acteur génial de la comédie française qui a fait les rôles les plus intenses et du répertoire. Mais il était retenu pour son rôle du « Père Noël est une ordure » où il dit « C'est de la merde, mais c'est de la merde. » Et on l'appelait « C'est de la merde. » Ah, regarde, il y a assez de la merde qui passe. Donc finalement, dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance. Alors, la chance aussi, c'est un premier rôle le 11 avril 1984 avec ce film. J'ai traîné avec ton meilleur ami Ah oui ? On s'est désagé Noé Junior adapté d'une BD de Wolinski où jouait le fils d'Aldo Macion. Au départ, c'était une bonne idée. Oui, c'était une bonne idée. C'était toujours une bonne idée. Après, avec les films avec Aldo, c'était sûr que ce n'était pas les goûts de mes parents. Ce n'était pas 1900. Ce n'était pas la grande bouffe. Ce n'était pas Apocalypse No. Mais quand on est acteur, il faut bien payer. Parce qu'il y a un truc dont je ne parle pas tellement dans le bouquin. Mais un truc vrai, c'est qu'il fallait quand même payer son loyer. Ah oui ? La vie d'un acteur, c'est ça. Parce que l'air de rien, le bouquin parle beaucoup de la vraie vie d'un acteur. Donc une fois que je suis passé de petite vedette de préparation au mouchoir, je suis devenu un acteur normal. Ni une star, ni quelqu'un. Je travaillais un peu. Je travaillais bien. Mais même quand un acteur il travaille bien, il fait trois jours, quatre jours, par-ci, par-là. Un acteur, ça ne travaille pas tous les jours. Donc j'ai dû apprendre à attendre et pour payer mon loyer. Des fois, j'ai fait des films où je pouvais m'endormir un peu en lisant le scénario. Oui, mais là, avec Aldo Macion, en plus, c'était une vraie comédie. C'était une tête d'affiche qui n'était pas souvent pour vous. Et simplement, Aldo Macion, d'abord, on tournait en janvier. Aldo Macion passait plus son temps à raconter sa vie qu'à s'intéresser au film. Comme moi maintenant. Oui, non, mais lui, il avait rencontré Lelouch. Ah, si, il parlait tout le temps de Claude Lelouch, il disait, tu pouvais lui poser n'importe quoi comme question. Salut Aldo, comment ça va ? Il disait, ça va bien. Pourquoi ? Quand je tournais l'aventure avec Claude Lelouch, il me disait de faire un petit peu de sport. Il plaçait tout le temps Claude Lelouch dans la conversation. Il faut savoir qu'il avait démarré avec un groupe parodique qui s'appelait les Tomtos, qui est devenu les Brutos, qui s'est produit à Barcelone pendant six ans. C'est là où il a été repéré par Sacha Distel qui l'a engagé à l'Olympia et l'expression d'Aldo Laclasse. C'est né à l'Olympia. Magnifique. Mais il a fait une carrière. En même temps, ce film était réalisé par Patrick Schulman qui était un metteur en scène génial qui avait fait La tendresse bordel. La tendresse bordel, prof. Et moi, j'ai fait le seul film de Patrick Schulman. Patrick Schulman. J'ai fait son seul film qui n'avait pas marché. Et c'était un garçon charmant qui avait peur de la pollution. Il arrivait au restaurant avec ses couverts. Je ne sais pas si vous le savez. Incroyable, non. Il avait toujours ses couverts toujours prêts. Alors, c'est vrai que ce film n'a pas marché. Mais en même temps, vous avez fait plein de petits rôles. Et au départ, le premier qui vous a reçu à Paris, c'est Bernard Blier. Oui, parce que Bernard Blier, il m'avait reçu parce que Bertrand, j'avais appelé Bertrand en disant ça y est. Parce que Bertrand m'a dit quand j'étais à Bruxelles et que je commençais à chercher les contacts pour venir à Paris, il m'a dit mon bonhomme, si tu veux être acteur, il faut venir à Paris. C'est la seule solution. Tu ne vas pas rester avec Thomas Alexandre Belge, il faut venir à Paris. Ok, ok, Bertrand, ok, ok. On a préparé le truc et quand je suis arrivé à Paris, quand mon père m'a trouvé une chambre de bonne à la porte de Vincennes et que je suis descendu au café pour téléphoner, il n'y avait pas de portable, évidemment, à l'époque, j'ai appelé Bertrand, j'ai dit salut Bertrand, je suis à Paris et là, il y a eu comme un petit silence parce que Bertrand, il avait du boulot, il n'allait pas s'occuper de moi toute sa vie, le temps avait passé, il avait d'autres films. Donc, il m'a un peu fourgué chez son père, il m'a dit va voir mon père, Bernard Blier, il va s'occuper de toi. Donc, je suis traversé Paris, je suis débarqué chez Bernard Blier qui lui-même m'a refourgué à un autre professeur de théâtre pour qu'il me fasse passer le conservatoire. Oui, alors il se trouve que Bernard Blier vous a offert, je crois, un aide sa femme des desserts, des petits gâteaux. Paris-Brest, je m'en souviens encore. C'était un passionné de bouffe, Bernard Blier, il avait une spécialité, il arrivait dans un restaurant pour prendre l'entrée, il payait, restaurant suivant, il prenait le plein de résistance et restaurant suivant, il prenait le dessert. Incroyable. Il fallait les meilleures adresses. Alors, vous vous trouvez devant un prof pour préparer le conservatoire et ça va être une véritable catastrophe. Bah oui, mais c'est moi la catastrophe, c'est pas le prof. Le prof, il était sympa, il faisait son boulot, mais moi, je devenais, bon, j'avais 18 ans, je me rendais pas compte qu'il fallait travailler à l'époque. Pour moi, le travail, ça n'avait aucune valeur, apprendre son texte. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris qu'il fallait bosser et je commence à sortir, je commence à me faire des copains, je suis accepté en boîte de nuit et donc je réussis. Enfin, en fait, je glandais. J'arrive dans un Paris incroyable. Faut dire que c'était un choc. Quitter Bruxelles à 16 ans et se retrouver à Paris à 16 balais en ayant un peu fumé des joints quand même, ce qui rend quand même parano et se prendre le métro, les clochards, les halles en construction, se prendre Paris dans la gueule, c'était quand même assez violent. C'est vrai que ça, c'est quand j'y pense, je suis encore ému parce que se retrouver Port-de-Vincennes tout seul, à 16 ans et donc j'allais me balader et en fait, c'était assez difficile à cette époque et ce qui était marrant, c'est que j'avais quitté l'école et que j'étais tellement seul que quand je voyais des jeunes dans mon quartier sortir du lycée, j'avais envie d'être avec eux alors que moi-même, j'avais quitté le lycée. Et un jour, vous tombez sur un télégramme que vous avez dit Oui, et donc je rate le conservatoire, je rate la rue Blanche parce que je n'ai rien foutu et puis bon, parce qu'on est beaucoup, je suis passé de enfants star génialissime de préparer vos mouchoirs à acteur de 17 ans perdu dans la masse de tout, j'étais devenu un petit gars normal finalement. Donc je rate le conservatoire parce que je n'étais pas le seul et au moment de ranger mes affaires pour rentrer à la maison, je n'avais pas vu qu'il y avait un télégramme d'une casting-directeure qui s'appelait Margot Capelier. Oui, la plus grande casting-directeure. La plus grande qui m'avait repéré et qui me demandait de passer au bureau pour rencontrer Yves Boisset qui préparait le film Allons enfants. Et donc vous avez un rôle, un tout petit rôle, ce qui vous déçoit, Riton Lippmann. Oui, bon après c'est romancé quand même parce que le bouquin c'est ma vie mais bon, c'est un petit peu romancé donc je raconte un petit peu que je m'attendais à avoir le premier rôle. Normal, j'étais le petit gars de préparer le mouchoir et là en lisant le scénario qu'est-ce que je découvre ? Ah ben non, c'est pas moi le rôle principal. Moi je suis juste le copain du copain du copain du rôle principal. Et donc je râle évidemment mais comme je fais quand même le film je pars avec une bande de potes à la montagne et je rencontre des copains. Voilà, Yves Boisset était un peu tendu parce que Dupont Lajoie qui était le film précédent avait eu quelques soucis car il parlait à l'époque du racisme et à l'époque on n'en parlait pas du racisme. Ça lui avait posé quelques problèmes. D'ailleurs il avait peur d'avoir des problèmes sur Allons Enfants je me souviens très bien il avait peur avec les paras et les associations d'anciens combattants. Alors il y a eu ce film il y a eu d'autres films il y a un acteur avec qui ça s'est mal passé et on le comprend c'est Richard Berry. Pourquoi on le comprend ? Parce qu'il est odieux parfois. Qui a dit ça ? Moi et je ne suis pas le seul. C'est le Richard. Richard si tu nous en sens. Ah non mais nous avons eu quelques différents quelques fois c'est pas un garçon méchant c'est un garçon qui peut avoir des colères un peu bizarres. Ah oui il avait des colères et j'en ai fait les frais. Voilà c'est-à-dire que vous ne jouiez pas c'est bien pour lui. Il fallait bien qu'il s'en prenne à quelqu'un et malheureusement c'est tombé sur moi. Et en revanche ça s'est mieux passé avec Gérard Lozier avec la tête dans le sac. Ah oui il était très charmant charmant bonhomme charmant. Alors c'est marrant parce que j'ai revu le film je me demande qu'est-ce qu'on en penserait aujourd'hui parce que c'est quand même un gros macho de 50 ans et disons que la communauté LGBT en prend un peu pour son... Je me demande si le film serait encore passable aujourd'hui. Mais c'était quand même un gars charmant. Il ne s'y connaissait pas très bien en cinéma parce que c'était un excellent auteur et dessinateur. Mais la mise en scène c'est autre chose. La mise en scène il faut mettre sa caméra. Ce qui fait que c'était souvent Guy Marchand qui faisait le film. Et Francis Deberle a beaucoup aidé à une époque aussi. Ah, ça je ne savais pas. Alors il se trouve aussi qu'il avait une spécialité il était nul en autographe. Quand il faisait ses BD et j'en ai vu les bulles il y avait une faute par mots. Donc il y avait beaucoup de travail après avec les correcteurs. J'en connais un autre. Vous n'êtes pas si mauvais que ça en autre. Bah, qu'en savez-vous ? J'ai lu votre livre. Bah oui. Il y a eu des correcteurs. Il y a eu aussi le mariage du siècle avec la bande du Splendide. La bande du Splendide ça vous amusait Riton Lippmann. Bah oui, c'était chouette quoi. C'est dommage que c'est moi qui ai dépassé les limites. Je voulais tellement être aimé, être vu, être regardé que j'en faisais des caisses quoi. Donc je me bourrais la gueule juste pour qu'on me regarde parce qu'encore une fois j'avais un petit rôle. Et donc qui dit petit rôle dit être livré. Et j'étais jeune quoi. Je ne savais pas. Et je voulais tellement qu'il m'aime, qu'il me regarde que je faisais des conneries. Oui, mais en même temps eux aussi en faisaient la nuit ils faisaient des blagues sans arrêt le Splendide. Oui, eux, mais eux ils ne dépassaient pas les limites comme moi quoi. Eux ne se sont pas retrouvés en hôpital psychiatrique dans un coma italique à Budapest. Oui, ça c'est et carrément avec la camisole de force. Ah oui, avec des barreaux sur les fenêtres. Oui, et des drôles de pantoufles. Enfin, ouais. C'est vrai que ça marque pour la vie. Mais en même temps, il y a eu ce Splendide a vraiment marché et c'était une joie de vivre qui était communicative. Bah oui, c'est vrai qu'à l'époque, franchement, on ne pensait qu'à déconner. C'était le but primordial, c'était se marrer, faire les cons. Et puis, il y avait les Imogènes. Alors là, vous avez fait une série télé et vous étiez en gendarme alors que vous adoriez porter de le képi. C'était un peu plus tard. Donc, c'est une série, une des premières séries, finalement, qui se passe en Bretagne avec l'Avanan et Ben Guigui en plein cœur de la Bretagne, dans la Bretagne profonde. Et moi, je faisais un gendarme. Donc, ce qui était marrant, c'est que j'étais habillé en gendarme toute la journée. Mais après, j'allais pisser dans la rue, j'allais boire des coups. Quand je ne tournais pas, je ne me rendais même plus compte que j'étais habillé en gendarme. En même temps, Imogène, c'était un personnage de Charles X. Braillat qui avait également écrit, entre autres, un roman, Une ravie sans idiote, qui a été joué par Brigitte Bardot en 1962. C'était un grand auteur de roman. Et c'est vrai que vous aviez souvent porté le képi, mais à Bruxelles, vous voliez les képis. Oui, c'était mon truc. Je volais des képis. Pourquoi ? Comme ça, pour me faire remarquer. J'ai toujours eu envie de me faire remarquer. Foufou, autant j'étais timide avec les filles, autant j'osais tout dans la vie. et pour faire rigoler mes copains, j'étais capable de voler le képi sur la tronche d'un flic. Et quelqu'un qui a voulu faire de vous une star, c'est Philippe Clair. Oui, j'ai fait un film avec Philippe Clair, oui. Oui, mais il disait que c'était une star. Oui, mais c'était son personnage. Mais c'était un film avec un scénario écrit en quelques minutes. Quelques heures, allez. Voilà. Et lui, il restait sur Jerry Lewis parce qu'il avait tourné avec Jerry Lewis. C'est vrai, il avait tourné avec Jerry Lewis et il m'en parlait. Il voulait faire de moi le nouveau Jerry Lewis, c'est ça. Oui, et alors ? Je l'écoutais mais je n'étais pas vraiment convaincu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne faisais pas trop confiance, mais j'étais dans mes trucs et puis, je ne sais pas, je n'avais pas tellement envie d'être le nouveau Jerry Lewis, je préférais être moi-même en fait. D'ailleurs, je crois que c'est Benoît Poilvord qui a dit un jour le deuxième Belge le plus drôle après moi, c'est Riton-Libman. Alors ça, pour dire la vérité, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un copain à moi qui a écrit mon Wikipédia et qui a mis ça. Ce n'est pas Poilvord qui l'a dit, c'est un copain à moi qui s'appelle Eric Hollander que je salue s'il entend cette interview mais c'est lui qui a écrit mon Wikipédia et je n'étais pas tellement d'accord avec cette description mais comme je n'arrive, je ne sais pas comment on fait pour corriger un Wikipédia, c'est resté comme ça. Voilà, et Benoît Poilvord n'est pas au courant. Non, bien sûr. Ce serait trop facile. On va aller maintenant à une date importante, celle de la sortie du livre, le 28 mars 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Riton Libman. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité, Riton Libman. On a évoqué votre parcours et ce parcours, il est dans ce livre La vedette du quartier chez Séguier donc qui est un récit de votre parcours. D'abord, pourquoi avoir écrit aujourd'hui ce livre ? Déjà parce qu'il faut payer son loyer. Oui. Il faut bien faire quelque chose de séjourner et disons qu'à un moment la vie d'acteur ne me suffisait plus. C'est-à-dire que la vie d'un acteur c'est trois jours par-ci. Même, j'ai joué dans Police, j'ai joué dans le Benex, mais quand on regarde c'est un jour de tournage, deux jours de tournage. Donc les autres jours, il faut bien faire quelque chose. Et j'avais en moi cette envie d'écrire et voilà, plutôt que d'aller à la piscine, au yoga, faire des balades. À un moment, je me suis dit mais vas-y quoi, écris. Et vous avez écrit un seul enseigne qui s'appelle La Vedette du Quartier que vous avez joué à Bruxelles et à Paris. Oui, et Avignon, oui. Et qui est vraiment votre seule enseigne, d'ailleurs, qui a touché le public parce que ça fait rire. Oui, ça fait rire, ça fait pleurer, enfin voilà, il y a tout. C'est génial. Alors, La Vedette du Quartier, c'est le titre de ce livre où vous racontez votre parcours et notamment les logements minuscules que vous avez eus à Vincennes, à Pigalle et cette contradiction avec la vie nocturne dans les discothèques parisiennes. Bah oui, tout à coup, La Vedette du Quartier, ça c'est la suite du bouquin. C'est-à-dire que petit à petit, je deviens un petit branché de la nuit parisienne. Par les copains que vous rencontrez. Par les copains. J'ai l'impression que j'ai réussi ma vie parce que Prince pisse à côté de moi. Je suis copain avec la bande Florent Pagny, Vanessa Paradis. On peut rentrer partout et je crois que c'est génial alors qu'à l'intérieur, spirituellement, je suis quand même détruit parce que c'est génial, en fait. Vous arrivez à l'Élysée Matignon, d'ailleurs, vous allez tomber sur Gainsbourg et vous allez finir la nuit chez lui. Comme tout le monde, quoi. Oui, en fait, moi je le voyais, l'Élysée Matignon était une discothèque qu'on n'a plus le bureau parce qu'il y avait tout le monde ou l'Élysée m'a-tu vu ? Et donc, Gainsbourg était là tous les soirs dans la discothèque et souvent, c'était le quart de police devant la porte qu'il ramenait chez lui et qu'il buvait un coup avec lui. Je me souviens quand je l'ai rencontré, donc il m'a amené... En fait, il jouait au piano à l'Élysée Matignon et personne ne l'écoutait spécialement et moi j'étais sidéré et je connaissais Gainsbourg donc j'avais été l'écouter et après, il m'avait dit « Ah petit gars, tu veux finir la nuit chez moi ? » Donc on est partis chez lui et il était très gentil. Ah, il était très très gentil. D'ailleurs, il avait un truc qui parlait comme ça devant le micro et dans la vie normale, il parlait tout à fait normalement. Il était avenant, il était gentil. Alors, l'Élysée Matignon et c'est vrai que moi j'y ai traîné comme chroniqueur parisien. Il y avait de la drogue partout et la drogue, vous le racontez dans ce livre, ça a été votre problème ? Moi je suis tombé dedans que comme Obélix, oui, moi je ne peux pas quoi. Moi ça a été tout, beaucoup trop, tout le temps. Alors que, voilà, mes copains arrivaient à gérer ou à ne pas se droguer du tout ou à se droguer un peu ou faire la fête. Moi, j'étais ce qu'on appelle dépendant. C'est-à-dire qu'une fois que c'est rentré dans ma vie, c'était plus fort que moi et je n'ai pas pu m'en passer. Ça a commencé parce que justement il y avait peu de travail et que c'était une façon de planer. Ben oui, mais vous savez, évidemment, je me suis beaucoup posé la question pourquoi moi je suis tombé là-dedans et pas d'autres. Et en fait, il n'y a pas tellement de réponses. Disons que c'est un terreau, c'est plusieurs facteurs, c'est une certaine sensibilité et voilà, on n'a jamais de réponses vraiment pourquoi l'un et pourquoi l'autre. Pourquoi un gars va tomber, va devenir alcoolique et pas son cousin ou son frère ? C'est mystérieux tout ça. Oui, mais vous le racontez avec beaucoup de sincérité et d'émotion et notamment, il fallait trouver l'argent parce que ça coûtait cher Riton Lippmann. Ben oui, mais bon, on se démerdait. Et puis, il y avait quelquefois des descentes de police, il y avait... Oui, il y avait tout ça quoi, il y avait le commissariat. Bon, je n'ai pas fait non plus des casses et ce n'était pas du grand banditisme non plus, mais des petits casses et des petits larcins, des petits vols beaucoup moins glorieux chez les copains. il m'est arrivé de voler des sacs chez... Non, mais ce n'est pas glorieux, ce n'est pas Messrine, mais j'ai fait des conneries à mon niveau quoi. En essayant à chaque fois d'arrêter la drogue ? Oui, je voulais arrêter. Tous mes copains me disaient mais arrête, 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 tu fais des conneries, tu fais n'importe quoi, arrête. Et je disais oui, 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 mais je n'y arrivais pas parce que l'idée de me défoncer quand elle me traversait la tête était plus forte que tout. Et un jour, vous avez été pris en flagrant délit et vous en êtes sorti grâce à une pub devant les flics. Oui, c'est vrai que je me suis fait arrêter en achetant de la cam dans la rue et que les flics avaient vu Minimir, une pub qui passait à la télé donc ils m'ont laissé partir. Oui, mais ça devait être triste parce qu'en plus payer son loyer, les avis de huissiers arrivent dans la boîte aux lettres parce qu'on n'a plus d'argent parce qu'on a pris de la drogue. Ouais, bah oui, bah oui, bah oui Jacques, c'est comme ça. Et moi, je me souviens de cette époque et effectivement, le poppers notamment traînait partout et une fois dans mon bureau quelqu'un en a explosé un flacon mais pendant dix minutes alors qu'on était à dix mètres ça sentait, c'était horrible. Ouais, mais le poppers, bon c'est un peu pour les enfants de cœur. D'accord, vous avez fait d'autres choses. Alors, il se trouve aussi qu'il y a les moments de luxe aussi qui sont liés à quelqu'un dont vous voulez reconnaître la voix. Alors ici nous vivent notre vie nous les soi-disant soi-disant petits Florent Pagny d'ailleurs qui est au best-seller aujourd'hui grâce à son livre et vous l'avez connu alors qu'il n'était rien qui travaillait dans un bar au Hall. tout à fait, on s'est connu sur un casting, on était deux jeunes acteurs qui passions des essais et puis voilà, on ne s'est pas lâché parce qu'on avait la même vie. Lui aussi, c'était un petit provincial qui débarquait à Paris qui ne connaissait pas grand monde, moi non plus et il y avait un autre petit gars qui s'appelait Charlie et même un peu bruelle à l'époque et on a formé Aquatuor où comme on n'avait rien d'autre à foutre, on traînait tout le temps ensemble. Et lui chantait dans les bars aussi ? Oui, il chantait dans les bars. Il avait déjà une belle voix, il savait chanter et il chantait dans les pianos bars. Et vous, vous imitiez Johnny de temps en temps ? Moi je faisais Johnny, L'Avillier, moi je chantais Quoi ma gueule et encore une autre chanson de L'Avillier. Oui, mais ça ne touchait pas le public comme Florent Pagny. Ce n'était pas la même chose, moi je les faisais rigoler et lui il faisait pleurer les filles et moi je les faisais rigoler. Alors il se trouve aussi qu'il y a du succès et vous allez vous retrouver dans une maison de vacances de rêve à Saint-Tropez et Riton-Libman avec Florent Pagny et Vanessa Paradis. Oui, tout à fait. Et donc ? C'est une vie de rêve pendant un mois. Oui, mais ce n'était pas tellement le rêve en fait avec le recul parce que j'étais à ce moment-là déjà complètement anonyme. Enfin, vous allez me dire que je crache dans la soupe parce que j'étais quand même à Saint-Tropez dans une ville avec moto, frigo, nourriture et tout à disposition. Mais bon, c'était une vie de showbiz, une vie de sortie. Pour moi, honnêtement, ce n'était pas tellement marrant. Et puis le problème des bandes, tu peux rentrer dans une bande mais pour un mec égocentré comme moi, je n'étais rien quoi. Donc, ce n'était pas suffisant. Oui, mais en même temps, vous étiez caché parce que Florent Pagny et Vanessa Paradis ne pouvaient pas sortir. Moi, je me souviens des premières rencontres de Vanessa avec Florent très discrètement à la sortie des Césars. Ils s'étaient cachés. Je les avais observés. Je n'avais rien dit, bien sûr, aux journalistes parce qu'ils étaient traqués par les paparazzi. Ah oui, c'était terrible. Surtout quand on partait à la campagne, ils ne pouvaient pas aller acheter un sandwich sur l'autoroute. C'était impossible. Alors que moi, tout le monde s'en foutait. Mais en même temps, c'était magique parce qu'en fait, je crois que Florent Pagny devait faire un album et donc son producteur lui avait loué la maison. Ah oui, en Italie. À Guadamelo, c'était incroyable. On a resté un mois et demi en Italie et je crois qu'il n'a pas dû faire plus d'une demi-heure de musique. Il se trouve aussi que pour survivre entre deux films, vous avez fait des petits boulots. Vous le racontez dans ce livre La vedette du quartier et vous avez notamment Henri Tandibman travaillé dans une boucherie. Ah oui, j'ai travaillé deux heures en boucherie parce que regardez ces mains-là, elles n'ont jamais travaillé. Je n'ai jamais fait un boulot sérieux. C'est dingue. Et à chaque fois que je n'avais pas assez de boulot et que je voulais vraiment commencer un autre truc genre travailler sur les marchés, aider mon oncle dans son atelier, aider un copain dans une miroiterie, j'ai tenté des trucs parce qu'à un moment, je ne pouvais plus. Paf, il y avait un autre rôle qui tombait et je partais sur un film et chaque fois que j'ai tenté, donc j'ai tenté d'être bouché un jour parce que je n'avais plus de boulot et j'ai fait toutes les conneries du monde dans la boucherie parce que je ne savais pas le faire et ça a duré deux heures avant que je rentre chez moi pour aller faire une sieste. ça s'est terminé à la caisse, je crois, vous aviez confondu des prix. Voilà, au lieu de taper 50 euros, j'avais tapé 5000 euros, un truc comme ça. Alors, il se trouve aussi qu'il y a un livre qui vous a marqué parce que vous avez quand même lu, c'est Martin Eden. Alors ça, oui, c'est le premier livre que j'ai été chercher dans une bibliothèque sans que personne ne me dise quand j'étais chercher un livre tout seul, en fait. Il était là, mon bras s'est dirigé vers la bibliothèque et c'était Martin Eden. Mais là, où c'est beaucoup moins intéressant, c'est que je me suis aperçu que dans tous les films au cinéma, chaque fois qu'un héros découvre son premier livre, c'est toujours Martin Eden. Je ne sais pas pourquoi, c'est le livre de la première fois. Et je vais vous le confirmer puisqu'Edith Piaf avait connu Alain Delon quand il était jeune, elle l'appelait Martin Eden en disant qu'il faut que tout tourne le rôle de Martin Eden. Je ne sais pas pourquoi, c'est le bouquin de la première fois. Et vous auriez eu envie de tourner le rôle ? Ah oui, pourquoi pas, bien sûr. Alors, il y a eu d'autres tentatives, notamment le cours Florent et ça s'est plutôt mal passé parce que vous avez voulu prendre des cours de théâtre. Oui, j'allais au cours de théâtre, je m'étais inscrit au cours Florent, c'était chouette, mais bon après, il fallait payer, il fallait travailler et moi, j'avais un casting pour faire un vrai film. Donc à l'époque, idiot comme j'étais, je ne me suis pas dit génial, je vais continuer le cours Florent. Non, je partais sur un film pour tenter l'aventure. Voilà, donc ça ne tenait pas. Et puis le théâtre, vous avez joué la cerisée, ça ne passait pas, vous n'aimiez pas à prendre des textes. Voilà, je me suis fait virer par Francis Hister qui m'a dit mais il faut travailler quoi. Ah bon ? Oui d'accord, ok. Maintenant j'ai changé, d'ailleurs je travaille beaucoup, ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais quand on veut écrire, il faut quand même beaucoup travailler. Et bon, voilà, mais à l'époque, non, je... Et vous avez beaucoup travaillé, c'est vrai que dans les conneries que vous avez fait, sans vous rendre compte, vous avez tourné dans un film érotique avec Sophie Favier. Oui, c'est un film érotique en trois dimensions, je tiens le préciser. je tiens le préciser. En trois dimensions, c'était un des premiers films en trois dimensions avec une caméra qui faisait beaucoup de bruit, mais je ne savais pas que c'était un film érotique. C'est le réalisateur, il m'avait rencontré au bain douche à 3h du matin et il m'avait proposé de tourner un film en Corse. Et moi j'ai dit ouais, mais le scénario A, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de scénario, tu vas voir, c'est du cinéma expérimental, on s'en fout. Et bon, comme j'étais un peu foufou et que j'avais envie d'aller en Corse, j'ai dit ok. Et quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai vu quand même beaucoup de filles nues qui se caressaient les seins. Et là j'ai compris que j'étais sur un film érotique et que voilà, c'était comme ça. Et Sophie Favier est arrêtée pour faire une émission avec De Chavane et on lui a beaucoup parlé de ce film érotique. Ah bon ? On lui en a beaucoup parlé ? Ah oui, j'en ai, ils s'en sont mêlés parce qu'ils ont su. Et dans ce livre, vous parlez aussi beaucoup le 10 mai 1981 à la Bastille, le soir de la victoire de François Mitterrand. Oui, c'était une date très importante pour mon père. Il est venu de Bruxelles et il a pris sa voiture et il est allé klaxonner avec tout le monde. Voilà. Et comme moi, j'habitais déjà à Paris, on s'est vus ce soir-là, on a été bouffés au restaurant ensemble et moi déjà, j'avais qu'une envie, c'était de quitter mon père pour aller danser au bain-douche. Et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait pendant qu'il dormait. Alors ce livre, c'est une étape parce qu'avec votre franchise et le fait que vous travaillez aujourd'hui, vous allez réaliser des courts-métrages. Demain, vous pouvez aller beaucoup plus loin, réaliser un long-métrage, faire d'autres choses. Je l'ai déjà fait, j'ai réalisé un long-métrage qui s'appelle Je suis supporter du standard et qui est sorti. Et maintenant l'avenir, maintenant que vous travaillez beaucoup et que tout ça est passé, vous avez un avenir devant vous. Ben, il était temps. Oui. Et il y a une interview que vous avez réalisée aussi avec Alain Chabat qui était à l'époque animateur Radio-Montéguer Carlo et je crois que ce jour-là vous êtes endormi. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai rencontré sur un bateau en revenant d'Ibissa où j'avais passé des vacances tout seul à faire la fête et le gars, il n'était pas connu, il n'était pas Alain Chabat d'aujourd'hui. Il était animateur à Radio-Montéguer Carlo. Mais il était content de rencontrer le petit gars de préparer le mouchoir et il avait sa voiture donc il me propose de me ramener de Barcelone à Paris tout un trajet où il va me poser plein de questions. Il était ravi et moi je me dis ok, je suis monté dans sa voiture et je me suis endormi malheureusement pour lui. Je me suis endormi sur le parking de Barcelone et je me suis réveillé à Paris. Et il n'y a pas eu d'interview ? Donc il n'y a pas eu d'interview. J'espère qu'aujourd'hui vous n'êtes pas endormi avec cette interview ? Ah non, j'espère que les auditeurs non plus. Aucune chance. En tout cas, je recommande ce livre La Vedette du Quartier chez Séguier et vous ne serez pas seulement La Vedette du Quartier parce qu'encore une fois vous avez maintenant un avenir devant vous. Les conneries, c'est le passé. Exactement. C'est le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. La Vedette du Quartier chez Séguier série Ton-Libman et je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Et puis continuez comme ça et revenez avec d'autres films. Avec plaisir. Les Clés d'une Vie c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.